... Un film très attendu de Régis Varnier, adapté de l'histoire vraie d'un ethnologue français qui a été enlevé par les Khmers rouges parce que soupçonné d'être un espion de la CIA. Le titre, c'est le temps des aveux. Christophe, dites-nous tout. Tout à fait, a priori. Régis Varnier ne fait pas beaucoup de films, mais quand il les fait, il les fait bien. On se souvient d'Indochine, d'Est-Ouest, d'une femme française. Et cette fois-ci, il a choisi d'adapter le roman, l'autobiographie de François Bizeau. C'est donc tiré de sa propre expérience. Comme le disait Patrick, c'est un ethnologue, c'est son métier. Il a été soupçonné d'être un agent secret de la CIA. Il se fait enfermer, embarquer par les Khmers rouges. C'était en 1971 et il passe trois mois dans la jungle cambodgienne. Plus qu'une histoire, je dirais, historico-politique, c'est plus une histoire relationnelle qu'on nous raconte parce que François Bizeau a développé une relation très particulière, assez indéfinissable entre lui, évidemment, et son geôlier douche, qui sera d'ailleurs reconnu comme l'un des plus grands bourreaux du XXe siècle, et reconnu en 2012 comme l'auteur de « Crimes contre l'humanité ». Voilà, c'est ce rapport humain auquel tient le plus, je dirais, Régis Barnier. Il a voulu interroger non pas l'amitié, mais une sorte de compréhension mutuelle entre les deux hommes et comme il dit lui-même, où chacun est sorti du rôle, où l'histoire l'avait installée. Voilà, très beau casting, magnifique film. Raphaël Personnaz, Olivier Gourmet, entre autres, ça sort aujourd'hui sur les écrans et c'est l'autre film avec la famille Bélier qui est lui aussi très attendu. Extrait. Je ne suis pas un espion ! Je sais ce que tu penses. Je ne fais pas ça par cruauté. C'est juste que je dois le faire. Ils doivent respecter les conventions internationales. Le droit d'asile en premier. Alors à nous de les imposer au lieu de leur livrer des hommes et des femmes sans défense. Nous n'avons livré personne ! Vous avez l'intention de pénétrer dans l'ambassade ? De violer le territoire français ? Ce n'est pas nos territoires français ! Voilà. Et ça fait une belle promenade au Cambodge, ce qui n'est pas désagréable. Tout à fait des images du Cambodge absolument magnifiques. Une petite idée de cadeau pour les fêtes. Tout à fait, vous vous souvenez, c'était tous les vendredis soirs sur Antenne 2 à l'époque. Ah, Bernard Pivot. La fameuse apostrophe. On promettre à tous. Évidemment, c'était il y a déjà 40 ans, figurez-vous. Et Bernard Pivot a eu l'idée de regrouper sur un coffret de 6 DVD quelques-unes de ses meilleures émissions. Alors on retrouve, il y a quelques pépites, on retrouve Françoise Sagan en train de discuter d'amour avec Roland Barthes. On retrouve Daniel Cohn-Bendit face à ce troublillon qui était Jean-Édard Nallier autour d'un thème. Justement, c'était assez étrange parce que l'émission était en 82. L'émission s'appelait « Quelle valeur pour demain ? » Eh bien, on se rend compte finalement que 30 ans plus tard, les questions et les réponses sont restées les mêmes. Voilà. Et puis une autre pépite, celle où Bernard Pivot avait invité François Mitterrand. François Mitterrand avait choisi lui-même ses invités pour discuter et de débattre d'idées et de littérature. Je ne sais pas si ce serait une émission imaginable aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez, on envoie quelques extraits, ça sert aux éditions Montparnasse. Vous êtes déjà la vieille génération. Vous avez 10 ans de retard. Moi, j'ai découvert dans l'Idiant International le premier éventail. Vous avez 25 ans de retard. Moi, je n'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard, mademoiselle. Exactement. Je sors du catholicisme qui a 2000 ans. Ne parlez pas de retard. Bon, alors. Ah ben, moi, je ne suis plus vieux. 4000 ans juif. Allez, j'ai gagné. J'ai le maillot jaune. Allez, allez-y. Allons-y. C'est ridicule, vraiment. Bon. Et il doit donc y avoir un point moyen dans lequel Marc, c'est nécessaire. Oui, il y a dû y avoir un moment où nous étions d'accord tous les deux. Mais ça, nous ne nous connaissions pas. Voilà. Merci, en tout cas, pour ces bons conseils de cadeaux de Noël, notamment. On vous retrouve la semaine... Non, pas la semaine prochaine. Non, on vous retrouve à la rentrée. L'année prochaine. Merci à vous deux. Donc, passez une belle journée. Dans quelques secondes, Dominique Lefebvre et Philippe Rouillon me rejoignent. Merci.